Générique ... De retour sur le plateau de la grande édition, nous continuons ce cours d'anthropologie sur l'origine africaine de la monnaie avec Jean-Philippe Omotoundé. Donc vous nous présentiez un deuxième document juste avant la pub. Non, totalement. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'arriver à résumer le récit qui est délivré aux jeunes générations lorsqu'on parle de la monnaie. Et la problématique de fond, on voit bien l'intention malsaine de marginaliser l'Afrique noire du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Moi, c'est important quand même de dire que c'est vrai qu'il faut pouvoir expliquer et réexpliquer. Moi, ma problématique de fond, c'est que lorsque les choses sont présentées dans le cadre scolaire à un enfant, le monde noir n'existe pas. Et ce n'est pas possible. Parce que le monde noir est à l'origine de 99,99% des choses. Et on le verra encore la semaine prochaine, puisque je souhaite bien que ce médecin, avec lequel on a travaillé sur l'origine africaine de la médecine et qui a écrit un ouvrage là-dessus, viendra, qu'il puisse venir jeudi prochain présenter son ouvrage ici. Pour que les gens puissent comprendre que nous ne parlons pas en l'air, nous avons des matériaux. Nous avons des matériaux qui prouvent la volonté de tromper. Et justement, c'est intéressant de partir de ce récit, donc médiatique de l'histoire de la monnaie, pour comprendre au fond quel est le problème. On passe donc au deuxième document. Néo, tu ne t'es jamais demandé pourquoi on te donnait quelque chose contre un simple morceau de papier ou de métal ? Ben, c'est de l'argent. Oui, on est tous d'accord pour dire que l'argent vaut quelque chose. Mais d'abord, il n'y a pas toujours eu de l'argent. Ah bon ? On se fait un petit voyage dans le temps ? Je t'invite. D'accord. Au début, les humains ont commencé par faire du troc. Seulement, les sardines... Ça ne se conserve pas très bien. Alors, on a eu l'idée de faire les échanges avec des objets qui se conservaient mieux. Comme du blé, par exemple. Mais à la longue, ça pouvait être lourd. On a aussi pensé à utiliser des objets plus légers, comme des plumes rares ou des coquillages. On disait, un beau poisson vaut une plume de perroquet, qui vaut 10 bananes ou un collier de feu. La plume était devenue une monnaie d'échange. On avait en quelque sorte inventé la monnaie. À l'école, quand on était petits, on faisait ça avec les billes. Un calot s'en valait 5 petites. L'ennui, c'est que tu peux toujours essayer d'aller acheter une glace avec tes billes. Les billes ou les plumes, ça n'a pas forcément la même valeur pour tout le monde. C'est alors qu'on a pensé aux métaux rares et précieux, comme l'or et l'argent. Mais il fallait trouver une idée pour ne pas avoir tout le temps besoin d'une balance. Bien du temps avait passé et les hommes avaient maintenant des villes et des états. Ces états ou ces villes se sont mis à fabriquer des pièces en or ou en argent en garantissant le poids de chaque pièce. La monnaie était vraiment née. Dit, les pièces n'est pas léger non plus dans les poches. C'est vrai, les pièces, il fallait quand même les transporter. Alors, il y a des gens malins qui ont proposé de prendre des pièces en dépôt contre des certificats en papier, les lettres de crédit. Ils étaient donc devenus des banquiers. On pouvait facilement transporter leurs lettres de crédit ou les échanger, comme de la monnaie. Et on pouvait se les faire rembourser en véritables pièces d'or. Encore deux ou trois siècles plus tard, et le franc est devenu notre monnaie nationale à la Révolution. C'est Bonaparte qui a créé la Banque de France en 1800. La banque centrale de notre pays est alors créée pour donner confiance en la monnaie émise sous forme de papier monnaie. Et pendant longtemps, ces billets sont restés convertibles. On pouvait les échanger contre de la monnaie en or. Ce n'est qu'un peu plus d'un siècle plus tard que l'on a décidé qu'on ne pourrait plus échanger les billets contre de l'or. C'était comme aujourd'hui, quoi. Oui, mais il restait quelque chose de vraiment pas pratique. L'ennui, c'est qu'en France, on payait en francs. Mais en Italie, par exemple, tu achetais ta glace avec des lires. En Espagne, il te fallait des pesetas. En Allemagne, tu payais en marque. Et en Belgique, on disait bien des francs, mais ce n'était pas les mêmes. C'était des francs belges. Mais alors, comment on faisait à cette époque ? Cette époque ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais. Chaque pays avait sa monnaie. A chaque fois qu'on passait une frontière, il fallait échanger une monnaie contre une autre. En fait, on faisait encore du troc de monnaie. C'est alors que de nombreux États européens ont décidé de travailler ensemble pour avoir une monnaie unique. L'euro est né le 1er janvier 1999. Et en 2002, on y est pleinement arrivé. Nous avions tous les mêmes billets en euros. Et maintenant, nous sommes 17 États à utiliser la même monnaie. Donc un petit dessin animé, effectivement, sur la création de la monnaie. De la monnaie, oui. Qu'est-ce qui cloche ? Alors, en fait, la chose, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et on voit que l'Europe, en fait, a détruit des systèmes financiers qui existaient partout à travers le monde lorsqu'elle a tout simplement bâti son projet colonial. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à tout ça, on voit que, par exemple, en Afrique, les grands empires de l'Afrique impériale avaient des systèmes monétaires, frappaient de la monnaie, la monnaie avait un nom, il y avait véritablement des rapports de proportion de monnaie. Et la monnaie, c'était déjà du métal. Et la monnaie, c'était déjà aussi de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, mais aussi des tissus, des objets tels que de l'ivoire et autres. Ce qui a de particulier, maintenant, pour parler de système monétaire, il y a des conditions. Et justement, je voulais que l'expert qui est dans l'autre document parle pour bien expliquer ces conditions. Parce que ce que je vais affirmer, il faut que ça rentre dans le cadre de ces conditions. Et ça, c'est important d'écouter. Les conditions pour définir une monnaie. Voilà, un système monétaire. Un sujet, l'histoire de la monnaie, une question, l'évolution des instruments monétaires du Moyen-Âge à nos jours. Pour en parler avec nous, Pierre-Cyril Hawker, économiste et historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Pierre-Cyril Hawker, une première question. La monnaie, qu'est-ce que c'est, la définition de la monnaie ? La monnaie se définit par la conjonction de trois fonctions. Intermédiaire des échanges, ce avec quoi on paye. L'unité de compte, c'est-à-dire l'unité dans laquelle on compte les prix. Et la réserve de valeur, c'est-à-dire ce que l'on peut utiliser pour garder de la valeur dans le temps. Si vous gardez des billets, vous pouvez, dans le futur, les utiliser pour payer. Et en général, on considère que si les trois fonctions sont réunies, on a de la monnaie. En réalité, historiquement, ces fonctions ont pu être, quelquefois, séparées. Par exemple, il y avait une unité de compte, dans laquelle on faisait les comptes, mais qui était simplement virtuelle. C'est-à-dire qu'on définissait une unité, et ensuite, les instruments de paiement, il n'y avait pas marqué dessus le montant, mais le montant était défini, soit par un arrêté de l'autorité publique, soit défini simplement par les commerçants, qui décidaient que cette pièce-là, eh bien, elle vaudrait tant de livres ou de francs, qui étaient les unités monétaires qu'on utilisait à ce moment-là. Donc, on n'avait pas forcément, dans les mêmes choses comme on a aujourd'hui, un billet qui peut servir à la fois à une unité de compte, à l'instrument d'échange et à la réserve de valeur, et trois, pouvait être distinct. Et c'est une chose qui a duré pendant très longtemps, pratiquement jusqu'au 19e siècle. Donc là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que, pour pouvoir affirmer que la monnaie est une invention de l'Afrique noire pharaonique, il faut que ces conditions soient réunies. Et la chose, c'est que, non seulement, il y a eu quand même des thèses qui ont été faites sur cette question, je pense à Béatrice Menu, Bernadette Menu, pardon, qui est directrice de recherche au CNRS, mais aussi, il y a aussi une investigation que j'ai faite à partir du document de Myriam Baxmus qu'on m'a remis. Et vraiment, si on peut regarder maintenant l'autre document que j'ai amené, mais laisser le son ouvert, que je puisse commenter les images, parce que j'ai fait un petit montage pour que les gens puissent comprendre, parce que c'est un résumé de l'ouvrage, que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit en fait en réalité. Alors, on passe le quatrième document, mais en off. Oui. On commentera directement. Voilà. Donc ça, c'est l'ouvrage. Donc, la monnaie au temps des pharaons, une antériorité africaine. Donc, beaucoup de personnes l'ont lu et m'ont dit, non, là, vous avez fait quand même un travail relativement remarquable. Donc, la chose, c'est que, sur cela, on voit que l'historiographie de la monnaie, c'est de dire que tout le monde a utilisé les coquillages. Ce sont les Grecs d'Asie mineure qui ont frappé pour la première fois, donc, la monnaie. Et la chose, c'est qu'on voit arriver cette espèce de billet d'ordre en Chine, aux alentours, donc, de moins 900 et petit clin d'œil au franc CFA en 1945. Vous voyez ? Donc, en plus, 900, on a le billet à ordre, donc, en Chine. Et chose particulière, c'est que c'est le père de Crésus, Saliatès, qui va commencer à frapper, donc, ces monnaies, en fait, tout simplement écraser des petites pépites pour les avoir en forme de jetons. Et voilà toute la tradition des jetons qui est apparue aux alentours de moins 600 dans l'histoire de l'humanité, où on retrouve, il ne faut pas l'oublier, quand même, une forme de jeton en Chine aux alentours de moins 600. Et puis, les Grecs d'Asie mineure vont avoir des pièces. Vous voyez que les pièces sont plutôt, je dirais, mal faites. Mais c'est surtout ce document-là. En 2012, il y a un congrès sur la monnaie. Et on dit que l'Afrique noire pharaonique n'a jamais connu de système monétaire. C'est-à-dire que vous avez un pays sans tradition monétaire. C'est-à-dire que c'est relativement excessif. Et c'est là que je me suis dit, mais non, il faut maintenant mener une étude en règle de manière à démontrer que ces propos-là, ce genre de choses, vous voyez, c'est excessif. Alors, c'est vrai que le terme « toucher le pactole », « être riche comme Crésus », ça vient de cette histoire-là. Donc, c'était le fleuve qui s'appelait le pactole dans lequel il y avait les pépites. Et il prenait les pépites et il faisait un alliage spécial. Et on fêtait une espèce de sceau de manière à avoir le visage ici de Lyon. Et ça représentait l'emblème du roi Crésus. Et c'est pour ça qu'on dit « riche comme Crésus ». Donc, l'histoire a retenu cette affaire-là. Il faut savoir que le terme « monnaie » est rattaché à une divinité romaine qui est Juno Monéta. Et Juno Monéta, c'était une monnaie qui était frappée sur le mont Jupiter. Et vous allez comprendre pourquoi la sonde Juno a été envoyée sur Jupiter. Vous voyez, la sonde Juno, comme par hasard, elle va sur quelle planète ? Sur Jupiter. Donc, vous voyez qu'il y a un petit côté. Il y a un mysticisme qui est fait ici, qui est fait dans le fonctionnement monétaire. Il y a beaucoup de pièces de monnaie en Europe où il y a des têtes de Noirs. Parce que beaucoup de Noirs étaient tout simplement rois d'un certain nombre de cités. Et ceux qui faisaient de l'aide humanitaire à l'Europe, les Européens même disent qu'on frappait la tête du roi africain qui avait aidé la cité, par exemple à Athènes, quand il y a eu des crises de famine. Regardez la toute première pièce de monnaie d'Athéna. Vous voyez bien qu'elle a ses trèses africaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un roi africain qui a fondé la ville d'Athènes. C'est pour ça que quand vous voyez la numismatique, vous avez cette pièce de monnaie avec cette femme africaine. Bon. Maintenant, le système monétaire, c'est qu'il faut que le système soit un moyen de paiement et d'échange, donc le support. Il faut une unité de compte, donc qui est transversale, et une réserve de valeur. Et entre le vendeur et l'acheteur, il faut qu'il existe la notion de valeur. Ça coûte combien ? Ça vaut combien ? Et c'est là qu'on peut commencer à parler véritablement de système monétaire. Bon. Chose particulière, c'est qu'à aucun moment, on vous dit comment était le système mathématique des Grecs d'Asie mineure, alors que cette information, on l'a pour l'Afrique. On sait comment était la métrologie. Vous avez par exemple ici l'invention de la règle, donc qui permet d'avoir, et notamment un ouvrage sur les mathématiques que j'ai mis, et le système de numération qui permettait de compter et qui permettait de faire toutes les équations à un degré inéconnu et tout ça, tout ça que nous avons dans le patrimoine mathématique. On ne va pas nier qu'il y a eu du troc, parce qu'effectivement, dans mon ouvrage, je souligne des scènes de troc que je traduis même à partir de l'Egyptien ancien où des sandales sont échangées, vous voyez, et c'est important de voir que oui, il y a eu du troc. Sauf qu'au troisième millénaire, on voit apparaître le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité qui est le chati, avec une transaction financière, c'est-à-dire quelqu'un qui dit avoir acheté une tombe pour dix chatis, c'est-à-dire j'ai payé en chatis, dix chatis, avec donc tout simplement quatre chatis pour un lit et deux étoffes de tissu valant trois chatis chacun. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Le chatis est un anneau d'argent de 7,6 grammes, normalisé par le trésor pharaonique. Et les experts commencent à rentrer en disant, mais on aurait dit que finalement, il y a vraiment un système monétaire. Et c'est Jacques Pirene qui va dire que, mais sur une scène, il y a quelqu'un qui dit, tiens, voici pour toi un chat, cette excellence est tendue, et le chat est l'étalon monétaire lui-même. C'est-à-dire que là, on n'offre plus de marchandises, mais on règle la transaction avec l'étalon lui-même. Et c'est là qu'on affirme que la monnaie est née. C'est-à-dire qu'on peut payer une transaction avec un étalon, mais qui est un anneau, ce n'est pas un jeton. Et donc on voit sur les scènes des fonctionnaires pharaoniques, des choses qui sont tout simplement les anneaux d'argent. Les anneaux d'argent, les anneaux d'or et les anneaux de cuivre qui n'ont pas la même valeur. Voyez ? Et au Moyen-Empire, qu'est-ce qui va se passer ? Dévaluation de la monnaie. Eh bien, on va avoir un débène qui est le débène d'or qui vaut un demi-débène de cuivre. Donc la monnaie est dévaluée puisque c'est une grande période de trouble à ce moment-là. Et donc, chose particulière, c'est que quand on va rentrer au Nouvelle Empire, la monnaie va être, mais alors là, réévaluée. Pourquoi ? Parce que le débène de l'époque vaut 12 châtis. Vous vous rendez compte ? L'étalon monétaire était un châtis à l'époque et au Nouvelle Empire, donc vers moins 1600, on a un étalon qui vaut 12 châtis. Donc on va l'appeler « c'est new ». Regardez le vocabulaire. Vous voyez ? On a « edge » qui veut dire l'argent, qui est déjà le métal argenté. Vous voyez ? Donc vous avez vraiment les étalons monétaires, le châtis, le débène. Vous voyez ? Avec les différentes appellations du débène au fur et à mesure que le temps va passer. Vous avez « sous-net » qui est le verbe « commencer ». Vous voyez ? Vous vous commercer. Vous voyez ? Vous avez le prix aussi. « Sous-net » « Sous-net » le prix « issu » qui est le salaire. Ici, vous avez tous les termes comptables. Le solde tout compte. Le prix. « Sous-net » Le prix d'une marchandise. Vous voyez ? Montant total d'une somme. Somme des totaux. Donc on a vraiment... Parce que la comptabilité est née en Égypte pharaonique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le journal « comptable la compta » nous dit. Et voilà que l'Afrique va frapper des monnaies en jetons avec les pharaons « Nectanebo ». Voilà ce qu'on appelle le « dume des fers » qui sont des pièces d'or qui sont des pièces en jetons. Vous voyez ? Et voilà encore. Et qu'est-ce que dit Bernadette Menuh ? Elle dit mais les trois fonctions de la monnaie donc la théorisation, l'évaluation et l'échange transactionnel ces trois fonctions étaient assurées en Égypte antique. Ce qui veut dire qu'on avait un système monétaire. Et regardez cette pièce de monnaie. Vous savez où on a trouvé cette pièce de monnaie africaine ? En Australie. D'accord. Une pièce donc en forme de jeton qui a été trouvée en Australie. C'est pour vous dire à quel point les échanges économiques étaient étendus avant l'arrivée des Portugais qui ont tout détruit avec leurs canons qu'ils avaient montés sur les bateaux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si vous prenez un dictionnaire hiéroglyphique et que vous allez chercher le mot « argent » le mot « transaction financière » vous allez trouver tout ça ? Si vous cherchez les mots « châtis » c'est-à-dire qu'à un moment les égyptologues même se sont dit « non, on ne peut pas continuer comme ça » puisque ces termes-là on les a. Vous savez que la fonction d'avocat c'est une invention de l'Égypte pharaonique. Et quand quelqu'un est condamné devant la justice vous avez la personne qui dit « bon, comme je lui ai vendu un âne défectué je lui rendrai son argent » c'est-à-dire que vous avez carrément devant le juge celui qui a été accusé s'engage à rembourser donc c'est-à-dire je rembourse la valeur du bien ou je lui remets son argent je lui rembourse son argent et l'argent est cité c'est-à-dire en termes de châtis qui est le prix à quel l'individu a acheté l'âne qui était défectueux. Donc c'est-à-dire qu'on a toute une série en fait de choses qui prouvent que le système monétaire existait. Maintenant il y a des spécialistes de la monnaie en Europe qui ont analysé ça. Moi j'ai mis leur testament. Eux-mêmes reconnaissent qu'il s'agit vraiment d'un système monétaire qui fonctionne. Donc la chose c'est pourquoi lorsqu'on aborde l'histoire de l'humanité alors qu'il y a des matériaux probants alors qu'on a des choses réelles dans le lexique pharaonique pourquoi l'Afrique est systématiquement marginalisée comme ça des grandes problématiques de l'histoire de l'humanité parce que la monnaie est un enjeu. La monnaie c'est l'expression du pouvoir C'est le nerf de la guerre. Totalement. C'est l'expression du pouvoir d'un État. C'est l'expression du pouvoir de la puissance économique d'un peuple. C'est l'expression du pouvoir. Vous imaginez que lorsqu'il faut par exemple chercher le nom de la nouvelle monnaie les gens s'interrogent mais il faut l'appeler châtie ou il faut l'appeler débène. Nous sommes les inventeurs de la monnaie. Il faut savoir que Pharaon éditait 20 000 fiches de paye par mois. Quand vous regardez le paiement des ouvriers l'ingénieur n'a pas le prix du simple ouvrier. L'ingénieur qui travaille à mi-temps n'a pas le salaire plein. Et puis vous savez la meilleure quand il y avait des blessés il y avait déjà les congés maladie. Il était indemnisé parce qu'il n'avait pas pu venir travailler parce qu'il avait été blessé sur leur chantier. Donc toutes ces choses-là la grève le droit de grève sur Ramsès III il y a le papyrus de la grève qui montre comment les gens ont fait grève sur Ramsès III pour protester de leurs conditions de travail. C'est-à-dire les gilets jaunes à l'époque pharaonique. Donc tout ça pour montrer mais c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que ce que les gens doivent comprendre c'est qu'il y a un côté franchement malsain mais vraiment malsain à partir du postulat que Linois n'aurait pas fait. Vous voyez la fait ? Alors qu'on cache des matériaux on cache des documents tout simplement pour ne pas que le jeune puisse découvrir son potentiel de manière à laisser le statu quo statu quo de quoi ? Eh bien tout simplement de l'appauvissement de l'Afrique à grande échelle parce que cet appauvrissement c'est quoi ? C'est l'appauvrissement d'abord des esprits. Des esprits appauvris créent tout simplement des pays appauvris. Vous savez un jour je discutais avec M. l'ambassadeur Nogola qui me disait mais il y a une chose sur laquelle vous avez raison c'est qu'un pays qui veut se développer ne peut pas le faire avec des cerveaux sous-développés. C'est-à-dire c'est ça. Comment voulez-vous développer votre pays ? Comment voulez-vous même en Guadeloupe concevoir un projet de civilisation si vous n'êtes pas maître des notions qui sont enseignées aux jeunes générations ? Parce que la chose c'est pas de dire que voilà avec la goya on peut faire ça mais il faut théoriser une science à partir de ça. C'est pas simplement le fait de dire qu'avec l'huile carapate on peut faire ça mais il faut théoriser une science. Il faut créer une ère menotique de nos traditions ancestrales pour dégager des courants scientifiques avec des systèmes d'études des normes des références des choses précises mais qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qui se fait à l'Occident parce que ce qui se fait à l'Occident c'est fait uniquement pour affirmer une hégémonie économique et je dirais l'intérêt même du corps humain n'est même pas pris en considération dans le traitement qui est donné puisque le but c'est de faire de l'argent. Donc il faut revenir à une certaine éthique et vous voyez que le discours de l'éthique en historiographie de l'éthique dans la science et de l'éthique même dans la confection des aliments c'est un discours qui est ouvert parce que moi j'étais simplement pour vous donner un exemple j'étais en train de réfléchir à une thématique d'un cours devant un petit étalage quand la dame elle vient me dire vous vous posez la question de savoir quel jambon vous allez acheter parce que le jambon est devenu un problème je lui dis bon pourquoi vous me dites ça il dit oui parce que vous voyez ici là il y a 25% de jambon tandis que là il y a 45% de jambon j'ai dit mais à 25% de jambon pourquoi ça s'appelle jambon est-ce que vous comprenez l'affaire ? Un quart de jambon ça s'appelle jambon vous voyez je l'ai dit par là donc tout ça pour montrer que il y a un devoir revisiter notre histoire mais sur la base de matériaux scientifiques et c'est pour ça que j'ai écrit le livre j'ai écrit le livre parce que la monnaie est un enjeu aujourd'hui dans le monde noir mais on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre c'est-à-dire on peut partir dans notre intériorité de manière à bâtir l'avenir et c'est surtout ce que j'ai voulu faire donc en écrivant cet ouvrage là et on poursuivra effectivement ces émissions d'anthropologie le jeudi ici sur Canal 10 totalement et donc la semaine prochaine quelle sera la thématique ? Alors l'origine africaine de la médecine carrément et là avec vous allez voir les matériaux vous allez voir la documentation c'est impressionnant parce que c'est un médecin qui a écrit l'ouvrage et c'est vrai que c'est important de voir à partir donc de ces recherches comment on peut affirmer aujourd'hui que la médecine est née en Afrique Le rendez-vous est donné donc la semaine prochaine donc le jeudi 31 janvier 2019 merci encore Jean-Philippe mais ce fut un plaisir pour ce passage chers téléspectateurs on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie n'hésitez pas effectivement à vous documenter à faire vos recherches ou à contacter M. Omotunde et l'Institut Anijar ou bien vous nous appelez et on vous mettra en relation il n'y a pas de soucis en tout cas la grande édition revient demain à 18h30 passez une excellente soirée sur Canal 10 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada